Musique C'est l'heure de vous informer madame, messieurs, bienvenue dans ces 13 heures. Musique Commençons par cette information, après le premier conclave du génie congolais organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix Tisekedi, au mois d'août 2023, le gouvernement vient de dévoiler le 47 projets innovants issus de ses assises. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation, Gilbert Kabanda, qui l'est dit devant la presse ce mercredi dans un briefing qu'on a animé avec son collègue de la communication et celui de petites et moyennes entreprises. Comment ces innovations vont être développées ? Suivez les explications de ses membres du gouvernement. ...des cerveaux pour pouvoir prendre en main la technologie et la science de notre pays. Et ce conclave a réuni à peu près 100, 300 chercheurs, inventeurs, venus majoritairement du pays, de l'intérieur et une partie de l'extérieur. Et ils ont exposé leur prix d'invention, d'innovation. Au bout de trois semaines, nous avons considéré qu'il y avait 126 inventions et innovations qui pouvaient déjà être considérées comme qualitativement admissibles, éligibles à entrer dans l'économie nationale. On a approfondi la sélection et au bout de deux semaines, on a retenu 47 inventions et innovations pouvant être déjà consommées comme produits de inventions et innovations. Par le peuple congolais. Et dans divers domaines, je crois à peu près 7 ou 8 domaines. On vous les montrera. Après l'invention, après l'innovation, il y a la capacitation à faire. Et même deux fois, lorsqu'on a inventé, comme les pulchères, je l'ai dit ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, comment on peut récupérer les déchets parce que les déchets, on ne les jette pas comme ça. Et puis, comment on peut y mettre de la valeur ajoutée ? La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Et donc, comme dans l'axe, il y a deux axes, un et deux, du chef de l'État, pendant la campagne, vous l'avez suivi, il a insisté sur la création de l'emploi par l'entreprenariat. Et puis, le mouvement de manifestation pour dénoncer la guerre à l'est se poursuit à Kinshasa ce mercredi 14 février. Des centaines de personnes ont marché de la gare centrale jusqu'au palais de la nation où ils ont déposé un mémo de femmes de toutes tendances confondues et des hommes engagés dans la masculinité positive ont pris part à cette marche. Pour ce manifestant, la guerre est un frein pour l'autonomisation de la femme et la stabilité de famille. Suivez. Le FAM des différentes institutions publiques, des entreprises publiques et privées, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, ainsi que de partis politiques, mais aussi de hommes, tous mobilisés comme un seul homme. Sous les leaderships du ministère du Genre, famille et enfants ont organisé une marche pacifique. C'est mercredi 14 février, contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il est 8h, début de la marche à la guerre centrale à destination du palais de la nation. Tous vêtus en noir, affiches à la main, entendant des chansons pour manifester leur mécontentement face aux atrocités de Gomart. Assez, plus de 15 millions de morts, trop c'est trop. On est femme, on a le cœur, nous donnons la vie, nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé là. Aujourd'hui nous sommes là pour dire père, pour le président de la République, nous sommes fatigués. Les femmes sont violées, les enfants de 13 ans, 12 ans, 11 ans, avoir une fille chez nous c'est devenu un problème. Et nous sommes là pour dire papa, si les autres sont en Ukraine en train de soutenir l'Afrique, personne ne nous soutient. Nous venons pour dire que nous peuples condolés, que nous-mêmes nous puissions nous sauver. La ministre du Genre, famille et enfants qui a elle-même participé à cette marche après dépôt du mémorandum n'a pas manqué de donner la motivation de cette marche, dénonçant ainsi la complicité de la communauté internationale qui se sont alliées aux agresseurs de la RDC. Nous avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les lèvres, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent le calvaire des différentes atrocités. Dénonçons et condamnons la VLIT expansionniste du Rwanda pour la mise en œuvre de la théorie des grands remplacements déjà en cours et l'exploitation illicite de nos terres et ressources naturelles. Vistigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes unis, la Pologne pour s'être rangée aux côtés de nos oppresseurs et leurs politiques immorales de soutien à nos agresseurs d'un côté et des réponses humanitaires inopportunes de l'autre côté. Pour la journée internationale de droit de la femme, cette année, la ministre du Jean, Famille et Enfant, a signalé qu'elle sera célébrée sous une attitude de deuil pour compatir avec les compatriotes victimes de ces atrocités. A cet effet, le port de la tenue noire en cette journée est recommandé. Et en sport, affaire Héritier Louvumbu, le milieu du terrain congolais est arrivé à Kinshasa ce mercredi 14 février, ce après une polémique qui a été suscitée par son geste où il dénonçait les génocides en RDC lors d'un match qui jouait dans le club rwandais Royal Sport. Héritier Louvumbu a pu régagner sa terre en toute sécurité. Damanie Moujinga pour les commentaires. Héritier Louvumbu, le footballeur congolais qui a connu des déboires à Kigali pour avoir célébré son but par le geste dénonçant l'agression de la RDC par le Rwanda, sous le silence de la communauté internationale, a regagné la ville de Kinshasa aujourd'hui et a été accueilli par le ministre de sport à l'aéroport international de Ndjili. Le milieu de terrain congolais Héritier Louvumbu avait été suspendu pour six mois de toutes les activités sportives au Rwanda après avoir exprimé son soutien aux populations de l'Est lors d'un match de la Rwanda Première Ligue. Après avoir appris cette suspension de six mois de l'affaire Wafa, Héritier Louvumbu se voit également être chassé par son club le Réan Sport. Le joueur congolais est désormais libre de tout contrat et a donc regagné la terre de ses ancêtres. Héritier Louvumbu avait été auditionné par la Fédération rwandaise de football pour discuter de son comportement avant que le verdict ne tombe. Louvumbu, évoluant pour Réan Sport, avait marqué un but spectaculaire lors de la rencontre face à Police FC dimanche dernier, avant de faire sa bouche d'une main et en pointant deux doigts sur sa tempe, signifiant ainsi son inquiétude quant à la situation sécuritaire à l'Est. Cependant, son club Réan Sport a rapidement réagi en condamnant le geste de son joueur, soulignant l'importance de la discipline sur et en dehors du terrain. Les réseaux sociaux rwandais ont également été le théâtre des vives réactions, certains demandant même le licenciement et l'expulsion de Louvumbu ou du Rwanda. Et pour terminer, avec une augmentation de 27%, les investissements directs étrangers au cours de neuf premiers mois de 2023 à Maurice se sont estimés à 503 millions de dollars. On croit à la Banque centrale mauricienne, cette performance souligne l'attrait de l'île en tant que destination d'investissements solides et durables dans la région. A noter que l'Europe reste la première source des investissements directs étrangers de ce pays insulaire. Suivez. Les flux des investissements directs étrangers IDE à Maurice ont grimpé de 27% au cours des neuf premiers mois de l'année 2023, selon les données de la Banque de Maurice. Ainsi, la nation insulaire a enregistré un total de 503 millions de dollars durant la période sous-revue. Les secteurs qui ont particulièrement attiré ces investissements comprennent l'immobilier, le tourisme, le secteur des technologies, de l'information et de la communication et le secteur financier. Par contre, les flux des investissements ont reculé dans l'agriculture, le secteur manufacturier et la construction. Les secteurs qui ont contribué à l'augmentation des investissements directs étrangers en île Maurice sont au nombre de cinq d'immobiliers, l'outsourcing, les services financiers et les assurances. Les investissements directs étrangers sont extrêmement importants pour un pays comme l'île Maurice. Il y a déjà au préalable des infrastructures qui ont été bâties pour accueillir ces opérateurs économiques étrangers. L'immobilier a été parmi les principaux bénéficiaires de ces IDE au cours des neuf premiers mois de l'année 2023 à Maurice. Ce secteur a mobilisé 69% du total des investissements recensés dans l'état insulaire de l'océan Indien. Ainsi, les IDE réalisées dans le secteur de l'immobilier se sont établies à 15,85 milliards de roupies entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023. Un pays comme l'île Maurice qui est à mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie reste dans ce sectacle qui va attirer suffisamment d'investisseurs sur son site et en conséquence, qu'est-ce que le pays a donc fait ? Il a construit ses zones économiques spécifiques où les unités industrielles qui y sont établies pour l'essentiel vont reverser dans le monde entier leur production. Par ailleurs, l'économie mauricienne est articulée autour des exportations qui ont généré 170 milliards de roupies en 2023. Pour cela, ce pays a conclu des accords avec d'autres pays africains comme le Ghana, le Sénégal et Madagascar afin de créer des zones économiques spéciales dans ces pays et d'ouvrir des marchés de niche pour les exportations mauriciennes. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501